Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble une composition de français du deuxième trimestre pour les élèves de troisième année moyenne concernant le mariage Clemsenien Et voici le texte Le mariage Clemsenien est un des plus beaux mariages auxquels vous pourrez assister Ils durent pendant trois jours de suite Lors du premier jour, les futurs mariés fêtent ce que l'on appelle l'ouchi Pour cela, un couscous à la viande d'agneau est organisé pour les invités Le deuxième jour, c'est la fête du mariage D'une manière traditionnelle, le mariage se déroule au foyer du mari Les témoins de l'époux escortent la mariée vêtue d'une tenue shedda enveloppée d'un hayek sur un cortège pour la faire sortir de son lieu d'habitation Arrivée au lieu de cérémonie, la mariée est escortée par deux femmes habillées d'une shedda Clemsenienne Elle sera maquillée par la plus vieille de la fête De son côté, le marié met un burnous sur son costume et grimpe sur un cheval blanc Après être salué par ses parents, il se dirige vers son épouse pour lui retirer son voile Il s'installe sur un trône pour prendre d'excellentes photos avec la famille Le troisième jour s'appelle le sabbat Les sœurs et les cousines de la mariée, tirant de grosses mâles, viennent pour montrer le trousseau aux invités Alors je vais d'abord vous montrer les questions et ensuite nous passerons aux réponses Première question, de quoi parle-t-on dans ce texte ? Deuxième question, de quel patrimoine s'agit-il ? Culinaire, architectural, culturel Troisième question, répond par vrai ou faux ? A. Le mariage Clemsenien dure pendant une semaine B. Le mariage se déroule au foyer de la mariée C. La shedda est un habit moderne porté par les femmes 4. Relève du texte Deux mots de la même famille Un adjectif qualificatif Un complément du nom Cinquième question Le burnus est un héritage ancestral Le mot souligné veut dire Tradition Génération Patrimoine Sixième question Souligne la proposition subordonnée relative dans la phrase ci-dessous Nous disposons de traditions qui continuent de marquer les esprits Septième question Mets les verbes entre parenthèses au futur simple La shedda Être magique sur toi Et tu Avoir La chance de la porter Huitième question Accorde l'adjectif qualificatif mis entre parenthèses correctement La shedda est une tenue traditionnelle portée par les femmes Clemsenien Neuvième question Complète Le marié met un burnus Grimpe sur un cheval Et se dirige vers son épouse Il avec S Un burnus Sur un cheval Et Vers Épouse Et maintenant le sujet de production écrite Le burnus fait partie de notre patrimoine ancestral A partir des informations données dans le tableau ci-dessous Rédigez un récit relatant l'histoire du burnus Qui fera l'objet d'une exposition Lors du mois Du patrimoine N'oublie pas De Donner un titre à ton texte Employer le présent pour décrire Faire attention à l'accord de l'adjectif qualificatif Nom Burnus Un habit traditionnel Couleur Marron dans l'atlas saharien Blanc en cabili Matière La laine pure de dromadaire ou de mouton Région Portée dans de nombreuses régions d'Algérie On le porte le jour du mariage Synonyme Fierté et virilité Un symbole fort Et maintenant voici les réponses Donc la première question était De quoi parle-t-on dans ce texte ? Généralement le thème se trouve au début du texte Donc le texte commence par Le mariage clèmesénien Est un des plus beaux mariages auquel vous pourrez assister Donc dans ce texte on parle Du mariage clèmesénien Deuxièmement De quel patrimoine s'agit-il ? Culinaire, architectural, culturel Donc il s'agit d'un patrimoine culturel Le patrimoine culinaire Ça concerne la nourriture Architectural Ça concerne les bâtiments Troisième question Donc il faut répondre par vrai ou faux Le mariage clèmesénien Le mariage clèmesénien dure pendant une semaine C'est faux On peut lire dans le texte Il dure pendant trois jours de suite B Le mariage se déroule au foyer de la mariée C'est faux On peut lire dans le texte D'une manière traditionnelle Le mariage se déroule au foyer du mari C'est la shedda est un habit moderne porté par les femmes C'est faux Ce n'est pas marqué dans le texte Mais on sait que la shedda n'est pas un habit moderne C'est un habit traditionnel Quatrième question Relève du texte Deux mots de la même famille Dans ce texte Nous avons plusieurs mots de la même famille Que mariage Nous avons Marié Mariage Marie La mariée Et le marié Donc vous devez choisir deux mots Parmi ces mots là Vous devez en mettre deux Nous avons tous ces mots Qui sont de la même famille Ensuite il faut relever un adjectif qualificatif Il y a de nombreux adjectifs qualificatifs dans ce texte Moi j'ai écrit le mot beau beau Mais il y en a beaucoup d'autres Donc comme réponse j'ai écrit beau Ensuite il faut relever un complément du nom Dans ce texte il y a plusieurs compléments du nom Donc on a par exemple D'agneau A la viande d'agneau Du mariage C'est la fête du mariage Du mari Au foyer du mari Donc vous devez choisir un exemple de complément du nom Vous pouvez mettre l'un de ces trois là par exemple Cinquième question Le burnous est un héritage ancestral Que veut dire le mot héritage ? Donc héritage c'est un synonyme de patrimoine Le mot héritage veut dire patrimoine Sixièmement Souligne la proposition subordonnée relative dans la phrase ci-dessous Nous disposons de traditions qui continuent de marquer les esprits Alors vous devez repérer le pronom qui La subordonnée relative ici commence par qui Donc nous devons souligner Qui continuent de marquer les esprits Septième question Mets les verbes entre parenthèses au futur simple La chêle d'être magique sur toi Et tu avoir la chance de la porter Donc la réponse est La chêle d'être magique sur toi Et tu auras la chance de la porter Ici je vais vous faire un petit rappel sur être et avoir au futur simple Donc pour le verbe être Je serai à i Tu seras à s Il ou elle sera à Nous serons au n s Vous serez au z Il ou elle avec s seront au n t Et pour le verbe avoir J'aurai à i Tu auras à s Il ou elle aura à Nous aurons au n s Vous aurez au z Il ou elle avec s auront au n t Huitième question Accorde l'adjectif qualificatif mis entre parenthèses correctement La chêle d'a est une tenue traditionnelle portée par les femmes klemséniennes Donc voici la réponse La chêle d'a est une tenue traditionnelle E L L E Puisque une tenue c'est féminin singulier Neuvième question complète Le marié met un burnous Grimpe sur un cheval Et se dirige vers son épouse Ici le sujet est masculin singulier Maintenant nous avons il avec s Et voici l'exemple de production écrite au sujet du burnous Il est un peu long parce que j'ai repris toutes les informations Qui sont données dans le tableau Donc si vous voulez un exemple plus court Je vous conseille de regarder mes autres vidéos sur le burnous Car j'ai fait des exemples plus simples Le burnous est un habit traditionnel Qui fait partie du patrimoine vestimentaire algérien Il s'agit d'un long manteau en laine pure De dromadaire ou de mouton Il est de couleur marron dans l'atzla saharien Et blanc en kabylie On le porte le jour du mariage Dans de nombreuses régions d'Algérie C'est un symbole fort de l'identité algérienne Et il est synonyme de fierté et de virilité C'est un patrimoine culturel très précieux Et nous devons tout faire pour le préserver Voilà, j'espère que cet exemple va vous aider Et je vous souhaite bon courage pour vos examens Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada